... Lecture du livre de la Sagesse Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils résonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est démenti par nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Commentaire de Saint-Augustin Son heure n'était pas encore venue La fête juive des tentes approchait. Les frères de Jésus lui dirent « Ne reste pas ici, va en Judée pour que tes disciples là-bas voient les œuvres que tu fais. » Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que pour vous, le temps est toujours bon. » Jésus répond ainsi à ceux qui lui conseillaient de rechercher la gloire. « Le temps de ma gloire n'est pas encore venu. » Voyez la profondeur de cette pensée. Il le pousse à rechercher la gloire, mais lui veut que l'humiliation précède l'élévation. C'est par l'humilité qu'il veut se frayer un chemin à la gloire. Les disciples qui voulaient être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche recherchaient la gloire humaine eux aussi. Ils ne voyaient que le terme du chemin, sans considérer le chemin qu'ils devaient y conduire. Le Seigneur les a donc rappelés à la véritable route pour qu'ils parviennent à la patrie comme on doit le faire. La patrie est élevée, mais la route est humble. La patrie, c'est la vie du Christ. La route, c'est sa mort. La patrie, c'est la demeure du Christ. La route, c'est sa passion. Ayons donc le cœur droit. Le temps de notre gloire n'est pas encore arrivé. Écoutons dire à ceux qui aiment ce monde comme les frères du Seigneur. Votre temps est toujours bon. Le nôtre n'est pas encore venu. Osons le dire, nous aussi. Nous qui sommes le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes ses membres, nous qui le reconnaissons avec joie comme notre chef, redisons ses paroles, puisque c'est pour nous qu'il a daigné les dire, le premier. Quand ceux qui aiment le monde insultent notre foi, disons-leur. Votre temps est toujours bon. Le nôtre n'est pas encore venu. L'apôtre Paul, en effet, nous a dit, vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand viendra notre temps ? Eh bien, quand le Christ, notre vie, apparaîtra. Alors, vous apparaîtrez vous aussi, avec lui, dans la gloire. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. On pourrait bien dire pendant l'hiver, cet arbre est mort, par exemple un figuier, un poirier ou tout autre arbre fruitier. Pendant tout l'hiver, il semble privé de vie. Mais l'été sert de preuve et permet de juger s'il est vivant. Notre été à nous, c'est la révélation du Christ. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, créez un chemin pour le roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra ? Levez vos frontons, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Au milieu de nous, il est la lumière. Voici la joie d'Israël. Voici le Seigneur, Voici le Seigneur, le Fils d'un Dieu, créez un chemin pour le roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra ? Car voici l'époux, car voici l'époux, notre Dieu fait homme, tous nous verrons son visage. Alors plus de cris, plus de mort pleine, Dieu nous illuminera. Voici le Seigneur, le Fils d'un Dieu, le Fils d'un Dieu, créez un chemin pour le roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra ? Veillez dans la nuit, car ce jour est proche, dans la foi demeurer ferme. Viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Nous attendons ta venue. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, créez un chemin pour le roi des cieux. Attendons dans la foi le jour de sa venue. En Lui nous revivrons lorsqu'il apparaîtra. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, créez un chemin pour le roi des cieux. Attendons dans la foi le jour sa venue. En Lui nous revivrons lorsqu'il apparaîtra. pour le roi des cieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la sainte famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous. Fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimant, accueillant et priant. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. le Sauveur a reposé entre vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, tu as confié ton enfant à Saint Joseph qu'il a élevé avec amour. Regarde avec bonté nos enfants et petits-enfants aujourd'hui. Prends dans tes bras les enfants malades. Donne-leur la foi pour vivre à tes côtés, l'espérance pour voir au loin avec confiance et un cœur aimant pour accueillir toujours leurs prochains. Tiens par la main les enfants et jeunes adultes en difficulté qui semblent perdus dans la recherche de leur vocation. Notre Père, nous te confions particulièrement. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...